africains africaines bonjour ivoirien ivoirienne bonjour nous sommes aujourd'hui jeudi 7 février et comme à l'accoutumée je vous dois bien quelque chose alors je vous souhaite la bienvenue à votre capsule jeudi boanedi quand il pleut sur un village les gouttes d'eau tombent sur toutes les maisons les gouttes d'eau tombent sur tous les toits l'eau ruisselle dans le village et mouille le sol de façon égale j'ai utilisé la chanson mwaniwa de l'orchestre de l'université d'habidjan la chanson admirablement chantée par emmanuel mboifo pour illustrer ce que je vais dire aujourd'hui en fait c'est un conte qu'il raconte dans cette chanson c'est l'histoire de deux frères qui sont du même père ils ne sont pas de la même mère il ya un des frères qui est très intelligent très brillant très aimé de tous et cela a créé la jalousie de l'autre frère il est aimé par le père un jour ils sont allés ensemble en forêt il a tué son frère il lui a tranché la gorge et il a caché sa tête et son corps dans les buissons mais un oiseau qui était là qui a tout vu et qui a dit j'étais vu en train de tuer ton frère quand il va arriver au village tu vas dire que c'est pas toi effectivement il entre au village on lui demande où est ton frère il dit je vais chercher dans la forêt j'ai crié j'ai crié je ne l'ai pas vu et c'est là que l'oiseau a dit mais tu mens c'est toi qui a tué ton frère tu lui as tranché la gauche tu l'as tranché la tête et tu as caché sous un buisson c'est toi qui a tué ton frère ne dis pas que tu ne l'as pas vu en côte d'ivoire il ya eu des morts depuis 2000 depuis 2002 il ya eu à bloquer les 60 gendarmes qui sont morts qui ont été tués par le frère ivoirier ces 60 gendarmes ont laissé des veuves et des orphelins on n'en parle pas suffisamment à mon goût pour ceux dont je me souviens parce que je sais qu'elle a eu plusieurs pour l'histoire récente de la côte d'ivoire à l'ouest il ya eu des morts des centaines de morts des milliers de morts dit rose on n'aibli petit dieu kwe dieu kwe pour ceux dont je me souviens au sud à nos quoi coûter et dans la région godi dont je suis originaire gaudiboué négreboué adebem guedipo pour ceux dont je me souviens tout ça ce sont des gens qui sont morts du fait de la crise ce sont pas des animaux qui sont morts c'est des gens qui avaient des familles des gens qui avaient qui vivaient leur vie tranquille c'est pas des morts politiques c'est pas des prisonniers politiques de simples individus qui vivaient leur vie qui n'ont jamais fait la politique mais qui ont subi les contre-coups de la politique la politique qu'on la fasse ou qu'on la fasse pas elle a un impact sur notre vie négativement ou positivement des ivoiriens sont morts du fait de la crise quand on a annoncé le la libération de même si monsieur babo laurent et blé goudet il s'est trouvé un groupuscule d'individus victime ces sujets contre la décision de de la cpi parce qu'elles sont des victimes quand il pleut dans un village la pluie tombe sur tous les toits de façon égale loin de moi l'idée de minimiser ou de banaliser la douleur de ces gens qui sont victimes je n'étais pas au quotidien dans leur vie pour dire que c'est vrai ou c'est faux je suis très loin de ça d'accord ce sont des victimes aucun problème avec ça mais la côte d'ivoire ne se limite pas à bobo et à niaman si on veut vraiment la paix en côte d'ivoire les morts qui sont survenus dans ces endroits méritent d'être relévé des centaines de morts petit diokui quand des réfugiés les gendarmes et poussés pour ceux dont je souviens ce qui sont morts d'appeler des endroits des gens qui avaient été obligés de de fuir le nord faut pas qu'on oublie notre histoire est trop récente pour qu'on la réécrive nous sommes contemporains de cette histoire là il y a des gens qui étaient obligés de fuir le nord on les tuait ça peut être qu'ils étaient des fonctionnaires ils étaient des processus ils étaient des procès là ils venaient du sud s'il vous plaît n'ayons pas une mémoire sélective si on veut vraiment la vérité il faut la dire parce que ceux qui ont perdu des gens dans ces endroits que j'ai mentionné ils ont la douleur dans le coeur mais la nature a vu l'oiseau qui représentait qui représente la nature a vu a été témoin le ciel je veux dire l'espace au dessus de nous a été témoin la terre sur laquelle nous marchons à aspirer le sang de ces gens qui ont été tués de façon injuste c'est victime d'un ordre venu de je ne sais où c'est victime d'un désordre ça c'est pour ceux qui sont morts physiquement là j'étais dans des puits dans des fosses communes on ne peut pas occulter l'histoire de la côte d'ivoire elle ne se limite pas à à bobo et à niama de toutes les façons à niama c'est chez les athiers à bobo c'est chez les ébriers je suis désolé comme certains n'aiment pas la vérité ou bien certains n'aiment pas qu'on parle de nos appartenances à niama c'est chez les athiers je suis désolé quand on veut la paix on ne contrefait pas l'histoire des groupes d'individus manifestent chaque fois avec des pancartes une dizaine d'individus la côte d'ivoire c'est pas dix individus c'est pas dix familles ça c'est ce dont j'ai parlé c'est ceux qui sont morts là mais et les orphelins et ceux qui sont morts de chagrin parce qu'ils ont tout perdu des gens ont tout perdu depuis 2002 jusqu'à la crise post électorale dans abidjan il ya des gens qui ont tout perdu qu'un objet de fuir à bobo s'il vous plaît arrêtez cette mémoire sélective là la paix là ce n'est pas l'absence de guerre la paix ce n'est pas l'absence de manifestation mais la douleur qui s'ouvre dans le coeur des habitants c'est ça l'absence de paix c'est mort là qui s'en charge c'est mort là Diokwe, Naibli, Petit Diokwe, Guy Trozon, Adébem, Gojibwe, Guedipo, les dansers de la djanou les 60 gendarmes en ont quoi coûter pour ceux dont je me souviens je précise il y en a eu plusieurs autres qui s'en soucie la côte d'ivoire c'est seulement un groupe ethnique la côte d'ivoire composée de 60 ethnies au moins et cette crise a touché tout le monde l'oiseau il a vu le ciel a vu le sol a aspiré le sang toi l'ivoirien qui a tué ton frère pourquoi toi l'ivoirien qui a tranché le coup de ton frère qu'il a caché sous les buissons tu l'as fait pourquoi la réponse je l'ai mais je te demande parce que pour que quelqu'un on dit chez nous en côte d'ivoire que pour que le sorcier te bouffe il faut que ce soit ton parent qui te donne sinon soi-ci peut pas te manger il a fallu des ivoiriens pour ouvrir la porte à la boîte de pandore pour qu'aujourd'hui nous soyons dans cette situation non c'est à eux que je m'adresse je ne m'adresse pas à ceux qui viennent d'ailleurs qui sont venus nous attaquer c'est pas de que je parle je parle de ceux qui ont ouvert la porte et cette porte de la côte d'ivoire on est en train de changer sa serrure la porte de la côte d'ivoire est en train de voir sa serrure changer parce que des ivoiriens ont permis ça c'est à ces ivoiriens là que je m'adresse je parle aux ivoiriens ceux qui aiment se jeter dans les discussions des ivoiriens sans être invités là je ne m'adresse pas à vous parce qu'un jour viendra comme babo l'or l'avait dit le 15 novembre 2000 un jour viendra où il y aura d'un côté ceux dont la côte d'ivoire à je vais essayer de paraphraser à quelque chose d'important dans le coeur contre ceux pour qui la côte d'ivoire ne représente rien qu'une vache à lait ivoirien pourquoi tu permis qu'on tue ton frère comme ces deux enfants qui sont allés en forêt et le frère qui a tranché la gorge de l'autre pourquoi tu fais ça ivoirien pourquoi tu permis que tes soeurs soient veuves que tes enfants soient orphelins sans compter ceux qui ont les dommages psychologiques dont on ne parle pas les répercussions psychologiques est ce qu'on en parle les gens qui sont morts qui ont eu de la dépression est ce qu'on en parle cette vidéo va être un peu longue donc je m'excuse auprès de ceux qui on les passe en côte d'ivoire si vous nous voulons construire une côte d'ivoire où tout le monde va vraiment se retrouver il faut que nous arrêtions de mettre notre tête dans le sable comme l'autruche qui croit qu'en ne voyant pas le danger celui ci a disparu arrêtons de nous voiler la face la douleur est dans le coeur des des gens ont perdu des parents après la crise morts les orphelins les veuves les séquelles psychologiques qui s'en charge ivoirien est ce que tu as pensé à ça toi qui a aidé l'envahisseur le tueur le détrousseur le pilleur le violeur les gorgeurs les ventreurs à entrer dans ton pays est ce que tu y penses tu as peut-être aujourd'hui toutes sortes de biens mais est ce que tu y penses je te laisse méditer là dessus c'est molle il va falloir qu'à un moment donné on en parle la crise c'est pas seulement 3000 morts plus que ça il va falloir qu'on y pense à un moment donné parce que l'oiseau a tout vu le ciel a vu le sol a enregistré à absorber le sang de ton frère ivoirien que tu as permis de tuer que tu as tué par ta complicité c'est toi qui a tranché la gorge de ton frère ivoirien c'est pas celui qui est venu d'ailleurs parce que si tu ne l'avais pas fait il ne serait pas ça ne serait pas arrivé bonne méditation je suis désolé que cette vidéo a été longue comme elle est au niveau ça veut dire je t'ai vu en bas où je t'ai vu toi qui a ouvert la porte pour que celui qui vient d'ailleurs vient tuer ton frère donc c'est toi qui a tué ton frère à la prochaine pour une autre vidéo la réflexion elle se poursuit pour la côte d'ivoire de demain je vous aime je t'aime côte d'ivoire et j'aime mal tous les jours tous les jours de ces souvenirs qui ne cessent de me hanter ces images qui ne cessent de me hanter mais la côte d'ivoire elle se retrouvera je t'aime